Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TopSolid, et aujourd'hui je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut insérer des composants en se servant de la distribution du bloc contrat. Ouais c'est pas clair, mais vous allez comprendre. Alors l'idée clairement, elle est toute bête, tout simplement. Souvent, pour ceux qui utilisent nos composants, ou même les vôtres, vous devez avoir le souci, quand on veut placer le composant, on insère éventuellement notre élément, on met notre dimension, on met la première. Et quand on va faire une répétition ou une distribution, on n'a pas les fonctions du bloc contrat. Alors la première réponse, toute simple, c'est une fonction dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, ce serait d'utiliser la fonction de distribution, on peut créer des composants distribués, avec, toc, 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 définir positionnement par distribution. Mais ça pose d'autres contraintes, ce n'est interchangeable qu'avec un composant qui lui est aussi distribué, en plus pour les positionner, on perd des avantages, il nous faut un repère, on ne peut pas faire ce qu'on veut, bon, c'est pas fou. L'autre solution, c'est de calculer à la main, la répartition, ce qui brise tous les intérêts de TomSolid, le but du jeu, clairement, c'est de pouvoir bénéficier du fait que ce soit modulable et que ça bouge en dimension, et que si j'agrandis mon caisson, l'espace se recalcule. Après, j'ai des petits malins, moi, des bêtes du coup, d'où les petits malins, qui vont me créer des paramètres, et enregistrer ça en fonction d'une cote, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les informations du caisson avec des cotes qui vont tracer, créer les paramètres à partir de ces cotations, écrire la formule de calcul dans TomSolid qui permet de générer la répartition pour les placer. Je vous pose ces détails, mais vous comprenez, évidemment, ça fonctionne. Seulement, la flemme, c'est long, mais c'est pas très intuitif. Alors, du coup, je vous propose une solution un peu bête de chou, qui va, un, nous dispenser de la répétition, parce que l'édition répétée, je ne dis pas que ça ne sert pas, je dis qu'il faut s'en prévenir et savoir pourquoi on l'utilise quand on l'utilise. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je détaille la répétition. Attention, je ne dis pas que c'est un gros danger, je dis qu'attention, il y a un risque. Donc, se méfier. Du coup, pour s'affranchir de ça, eh bien, en fait, on va utiliser la fonction blanc-contrat qu'on connaît bien, et, en fait, faire des pièces martyres. Je m'explique. Je vais faire un bloc contraint. Je vais faire volontairement de l'extérieur à l'extérieur pour ne pas me prendre la tête. Et je vais lui dire de distribuer. De haut, d'en bas, comme on ferait normalement. Je ne sais pas, j'en veux trois. OK. Là, je reste bien sur mon positionnement cendré, ou en tout cas, celui qui m'intéresse. Je fais OK. Et là, évidemment, on comprend bien que mes étagères se sont placées. Et maintenant, vu que je travaille avec un bloc pilote, on est d'accord que si je viens faire ça directement, et que je lui dis que, par exemple, je me positionne dans mon exemple, par rapport à la face basse, de moins mon épaisseur, que j'aurais même pu mettre sur paramètres, histoire d'aller encore plus loin, et bien, en fait, là, on est plutôt tranquille. Si maintenant, je viens modifier les dimensions de ma pièce, tout va bien se rejouer. On a bien nos martyrs d'un côté, nos pièces de l'autre, les martyrs n'étant pas définis, on n'aura absolument aucun problème, et on aura l'apparence, en ayant bien placé des séparations horizontales unitaires, l'apparence qu'elles bougent comme si elles étaient distribuées. Et le tout, sans se prendre la tête. Je digresse deux petites minutes de plus, histoire de vous enquiquiner, sur mes répétitions. L'intérêt et la blague, ça va être souvent de venir modifier une des pièces qui ne devrait pas, la répétition, normalement, c'est fait pour gérer des pièces qui sont identiques de partout, et évidemment, en général, le genre d'humour qu'a nos clients préférés sur ces choses-là, c'est de nous dire, ce serait bien qu'il y ait une entaille pour le passage de câbles sur la séparation du milieu, mais pas sur les autres. Et nous, on vient courageusement prendre l'exemplaire de répétition, lui faire une bonne vieille entaille dans le nez, et ensuite, récupérer ça dans les programmes, dans les nomenclatures, pour retrouver la pièce qui a été modifiée, sans compter les assemblages, qui peuvent parfois être différents, il y en a qu'on va visser d'un côté, puis l'autre, on se rend compte qu'on peut mettre des excentriques, mais pas sur toutes, parce que certaines sont vues. Chose qui va créer autant de différence que possible sur la pièce finale, qui, même si elle était identique au débit, au départ, et encore, ce n'est même pas sûr, va se retrouver totalement différente. Si, par exemple, là, sur celle du milieu, je venais habilement que dire sur la face arrière, je la réduis de 50 mm, ça ne me posera aucun problème, j'aurai bien toutes mes pièces, et je pourrais bien les modifier comme je veux, puisque aucune n'est impactée par l'autre, seul le positionnement est donné par les blocs contraints distribués, je bénéficie donc de tous les avantages des deux solutions, ce qui marche parfaitement bien. Évidemment, on peut faire la même chose sur des séparations verticales, vous l'aurez bien compris, évidemment. Et voilà, petite vidéo rapide, aujourd'hui, en effet, on ne peut pas dire qu'on a cassé trois patins à cadar, mais mine de rien, j'ai quand même la prétention de croire qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui auront appris quelque chose. C'est tout bête, c'est de la pièce martyr, ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'on trafait une pièce qu'elle est obligatoirement définie. Je vous rappelle que n'apparaît en homoclature dans les débits et autres que les pièces que vous définissez, et tout comme vous faites un bloc au début de vos meubles pour définir le hors-tout du meuble, pourquoi pas avoir des pièces pour le positionnement ? Typiquement, par exemple, j'ai des clients qui m'ont dit « Ah, t'as fait des portes doubles, c'est vrai que c'est vachement mieux, parce que sinon, quand il faut les faire, il faut calculer à la main. » Non. En fait, quand vous avez la porte simple, soit oui, effectivement, comme moi, vous avez la flemme et vous faites la porte double, mais en soi, pourquoi vous voulez calculer quoi que ce soit ? Encore une fois, graphiquement, on peut très bien faire la même chose. Je retourne dans l'autre partie pour qu'on se comprenne bien. une fois que je suis là. Mettons que je veux y mettre, je ne sais pas, moi, deux portes encastrées. Et je n'ai pas mon composant deux portes magiques, bibidéo, je n'ai que le composant une porte encastrée, parce que c'est déjà très bien, et que j'ai mis le temps à le faire, et que je m'en sers tout le temps, et qu'il fonctionne parfaitement bien, je n'ai pas de soucis. Pareil, pour trouver le centre de la distribution, on va encore faire le taf. Bois, bloc contraint, je me mets à l'intérieur, ici, inverser la direction, je pars de là jusqu'à l'avant, je veux distribuer ma fonction à l'intérieur, nombre total, je n'en veux qu'une, je fais OK, et là, bien, intuitivement, on est d'accord, ce truc-là s'est mis au bon endroit. Donc du coup, maintenant, sachant ça, on est d'accord que si j'insère mes deux portes, qu'elles soient encastrées, qu'elles soient en applique, peu importe, de toute façon, savoir revenir au même, je prends ma porte, je la jette, une première fois, ici, épaisseur de porte, oui, charnière à gauche, oui, recouvrement gauche, pas de soucis, recouvrement droit, du coup, 8, je laisse les deux autres, j'ai plus qu'à faire la même chose, très exactement, de l'autre côté, mais en fonctionnement inverse, charnière à droite, recouvrement gauche, 8, recouvrement droite, 7,5, cette fois-ci, je valide les deux derniers, bien voilà, mes jeux de porte, j'ai juste le réglage central, et le fait que cette partie-là puisse bouger, va même pouvoir me sauver la vie, par exemple, une des faiblesses dans les composants de vidéo, c'est qu'à porte double, de base, cherche le milieu, et s'axe par rapport à ça, vous voulez faire une porte tierce, c'est pas que c'est pas faisable, avec le composant de vidéo, et ça va demander un réglage, un peu plus fin, et il va falloir aller gratter dans les paramètres, et rentrer les cotes, par exemple, on se rend compte, tout simplement avec ça, que j'ai une solution bien plus astucieuse, si celui-ci, je venais à le modifier, et que je passe un nombre d'exemplaires à deux, vous comprenez bien, que je reviens de me retrouver avec une porte tierce, et sans faire de calcul, sans chercher à savoir la formule qui me donne, la répartition, rien à fiche, tout est fait géométriquement, automatiquement calculé par TopSolid, et le comble du bonheur, c'est que non seulement je n'ai pas rentré une cote, mais si demain je change ma hauteur, et ma largeur de meuble, tout bouge, et bien moi j'aime bien quand je ne fais rien, il n'y a pas à dire, j'adore quand je ne fais rien, mais je dirais même que moins j'en fais, mieux je me porte, et d'ailleurs vous devriez voir à quel point, j'en fais plus depuis que je cherche à en faire moins, vous allez voir un truc que je n'ai pas bien saisi, en attendant, amusez-vous bien !